J'aimerais aussi vous parler d'un autre type de plateforme. On vous a parlé de Yumolo, qui est une plateforme traditionnelle en termes de dons. Mais nous avons créé une nouvelle plateforme qui s'appelle GoTrue, G-O-T-R-O-O.com, qui est une plateforme que nous avons créée avec l'autorité, avec l'accord de l'autorité des marchés financiers, pour permettre aux entreprises de pouvoir vendre des actions de leur entreprise. Donc, il est possible maintenant de se financer en allant chercher de l'équité à travers une plateforme de socio-financement. GoTrue s'adresse à tous les types d'entrepreneurs, particulièrement les startups. Le gros problème des startups, c'est qu'ils commencent à faire des levées de fonds non structurées. Quand vient le temps de grandir leur entreprise, de grossir, d'aller chercher des levées de fonds plus subséquentes, ils ne sont pas structurés pour pouvoir le faire et ça nuit à la croissance. Donc, c'est toujours agréable de lever un 50 000 sur une plateforme de financement traditionnelle, mais si cela vous bloque de pouvoir lever votre 5 millions après, ça vaut la peine de faire les quelques efforts supplémentaires pour pouvoir faire une levée de fonds structurée en équité. Donc, le socio-financement par équité fonctionne passant vraiment de la même façon que sur les autres plateformes de socio-financement connues comme LaRuche, Fundo ou Haricot. À la seule différence qu'au lieu de faire de la pré-vente de produits ou de services, vous allez vendre des actions de votre entreprise. C'est comme si vous étiez à la bourse ou une bourse privée. L'autorité du marché financier nous a accordé une dispense nous permettant de pouvoir faire de la vente d'actions en ligne sans avoir l'aide d'un courtier. Donc, ça vous permet de pouvoir vendre des actions à des individus que vous ne connaissez pas qui, autrement, vous n'avez pas le droit de faire. Par contre, il y a des règles à suivre. Vous ne pouvez pas lever plus que 250 000 $ plus que deux fois par année. Chaque investisseur ne peut pas investir plus que 1 500 $, sauf s'il est un ami ou un membre de la famille. À ce moment-là, il n'y a pas de limite. Il est extrêmement important de comprendre que pour pouvoir créer une levée de fonds, vous devez être une compagnie incorporée, vous devez avoir une convention d'actionnaire et vous allez devoir remplir un formulaire d'offres, une quinzaine de questions. Il va vous demander les informations suivantes. Qui sont les actionnaires de l'entreprise? Est-ce que vous avez déjà fait faillite? Est-ce que vous avez déjà fait de la fraude? Et puis, quels sont les montants recherchés? Le prix de chaque action que vous allez offrir en fonction de l'évaluation de votre entreprise qui aura été faite préalablement? Et puis, sous quelle forme ça va être fait? Est-ce que c'est de l'équité? Est-ce que c'est de la dette convertible? Est-ce qu'il y a différents types de façons? Donc, je vous suggère de contacter un avocat ou une personne qualifiée pour le faire. Mais c'est une façon extrêmement efficace de préparer son entreprise pour les prochaines rondes de financement. Il y a quand même des contraintes à prendre en considération avec GoTrue. Vous allez vous retrouver avec des investisseurs. Ces investisseurs-là, on va devoir communiquer avec eux. C'est une contrainte et c'est aussi un avantage car ces gens-là pourront faire la promotion de leur entreprise. Mais il va falloir quand même leur fournir à chaque année une réunion annuelle des actionnaires et leur fournir des états financiers. Vérifier ou non, ce n'est pas vraiment important, mais vous devrez fournir en même un minimum. Et on vous suggère de faire des communications à tous les trois mois pour que les gens puissent savoir l'état d'avancement de l'entreprise. C'est une bonne chose. Ces gens-là aussi, il faut se rappeler qu'ils sont aussi des vecteurs de communication pour votre entreprise. Un des gros avantages du sociofinancement en équité, c'est de pouvoir lever des sommes beaucoup plus subséquentes à chacun des dons. Une plateforme traditionnelle lève en moyenne 50 $ par donateur. Une plateforme en sociofinancement en équité lève en moyenne 900 $ par investisseur et non pas donateur. Et puis, ça vous permet de réduire les efforts pour lever le même nombre de sommes. Donc, pour lever 100 000 $ à coup de 50 $, ça prend beaucoup de gens. Pour lever 100 000 $ avec 900 $ au moins, ça en prend beaucoup moins. Pour lever 100 000 $ à coup de 50 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 $. 4, 5 mm. 4, 6 m. 7, 9. — 8, 10, 9 ans.